Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dernière lecture graphique qui va être comme toujours assez écliptique. J'ai du manga, du roman graphique de la bande dessinée donc on va arrêter. C'est un petit peu large mais globalement ça a été de très bonne lecture. J'ai continué des saga en manga et en bande dessinée. J'ai découvert des one-chat qui me faisaient très très envie et il y a des choses plus ou moins légères donc écoutez c'est plutôt très très chouette. J'ai comme d'habitude six ouvrages à vous présenter donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Et on va commencer par la lecture qui m'a peut-être le moins convaincue de ces dernières lectures mais qui reste néanmoins très très chouette et c'est Issun Boshi de Ryan Lang donc le petit samouraï aux éditions Le Lombard qui est un objet livre absolument magnifique et qui est donc écrit et dessiné par Ryan Lang qui fait du dessin d'animation, des effets spéciaux, des jeux vidéo et des choses comme ça. Ce qui explique pourquoi le style graphique fait très très animation. A mon sens on a vraiment ce jeu de 3D qui est assez présent et globalement ses formes de personnages et de décors qui font vraiment penser à ce genre là. C'est un roman graphique qui est complètement en noir et blanc comme ne le laisse pas présager les somptueuses couleurs de cette couverture. Donc c'est un des petits mémols que j'aurais à donner pour ce livre parce que je pense que ça aurait été encore plus beau en couleurs d'une part et d'autre part parce qu'il y avait des petites choses qui du coup n'étaient pas aussi claires qu'elles l'auraient été en couleurs à mon sens. Le noir et blanc ça a tendance parfois à devenir un petit peu fouillis et ça pouvait être un petit peu le cas dans certaines planches. Cela étant dit j'ai vraiment beaucoup 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 apprécié le style graphique que j'ai trouvé absolument magnifique mais voilà j'aurais je pense absolument adoré si ça avait été en couleurs bref. Sur le scénario on est ici donc sur une réécriture d'un conte japonais assez connu a priori et qui a déjà été repris pas mal de fois qui donc va suivre le personnage du sumboshi qui est tout petit et qui se trouve détenir l'âme d'une épée légendaire qui a servi à la création du monde rien que ça et qui est recherché du coup par un esprit pas très sympathique qui essaye de réunir toutes les parties de l'épée pour dominer le monde et ça va être en gros une espèce de quête initiatique de ce personnage qui va se révéler bien plus fort que sa taille ne le laisse présager vous vous en doutez c'était globalement très sympathique mais assez classique dans le déroulé après c'est probablement parce qu'on s'inspire complètement de ce conte traditionnel qui doit pas être extrêmement extrêmement novateur en termes de narration c'était très cool cela dit d'avoir la mythologie japonaise et la façon dont elle a été traité était plutôt très chouette voilà globalement on va de péripéties en péripéties avec des créatures avec un apprentissage donc ça reste assez linéaire comme histoire il y a un sensei qui est un petit peu à la nimbledore avec une volonté globalement de sacrifier sunboshi sur l'autel de je vais sauver le monde et il faut bien qu'il y ait des dommages collatéraux et ça tombe sur lui c'est malheureux mais c'est comme ça pas forcément un personnage très sympathique mais bref donc globalement c'était une bonne lecture j'ai bien aimé les histoires j'ai beaucoup aimé les graphismes c'était un petit peu rapide d'autant qu'il y a pas mal de passages qui sont assez contemplatifs où il y a finalement assez peu de textes mais globalement j'ai passé un bon moment dans l'ensemble et s'il vous tente je ne peux que vous le recommande ensuite dans un tout autre registre et un roman graphique dont je vous ai déjà parlé dans ma dernière vidéo sélection sur la santé mentale c'est comme ça que je disparais de Myriam Malle aux éditions la ville brûle qui est un roman graphique qui me fait de l'oeil depuis des années mais que je n'avais pas encore réussi à me procurer parce que j'y allais un petit peu à reculons on m'avait dit que c'était assez dur à lire du fait du thème abordé puisqu'ici les questions de dépression et effectivement c'est pas le roman graphique le plus joyeux de ces dernières lectures mais c'est un sujet extrêmement important c'est un sujet de société qui touche énormément énormément de personnes et c'était à mon sens nécessaire de finir par le lire il m'a fallu un moment pour me motiver mais je suis ravie d'avoir sauté le pas parce que c'était une excellente lecture très très intéressante très très importante à mon sens et que je vous recommande chaudement si ce sont des thèmes qui vous intéressent mais d'une manière générale parce qu'encore une fois la dépression est une maladie qui touche énormément énormément de personnes et même si vous n'êtes pas personnellement concerné vous avez probablement quelqu'un dans votre entourage qui l'est je pense que c'est utile de comprendre un petit peu les mécanismes qui soutiennent cette maladie et donc connaître un petit peu les présentations les symptômes etc pour aider au mieux ces personnes ça va parler donc de sujets extrêmement joyeux avec donc vous l'aurez compris des triggers au running dépression anxiété angoisse agression sexuelle harcèlement sexuel viol voilà des choses très très sympathiques ça va parler de psychothérapie et de relations avec un psychologue et du fait qu'il faut pas avoir peur d'en changer si celui ou celle qui nous suit ne nous convient pas ça va parler comme je disais d'anxiété de crise de panique avec des représentations que j'ai trouvé plutôt très chouette ça va parler d'insomnie on a tout ce point là de santé mentale qui est très très bien abordé dans le cadre du québec puisque l'autrice est canadienne québécoise et que j'ai trouvé très chouette avec notamment un langage qui fleurbont le québec et puis voilà des décors et un contexte qui est très très intéressant à découvrir également il ya des interactions extrêmement positives notamment avec l'entourage de l'héroïne que j'ai beaucoup apprécié mais il ya des choses un petit peu plus dures également notamment à son travail avec pas mal de misogynie et deux choses qui sont pas extrêmement extrêmement agréable à lire donc c'est un livre qui est un petit peu en demi-teinte mais qui globalement a plus des passages durs que des passages sympathiques donc encore une fois soyez préparés avant de vous y lancer mais c'est une lecture qui est très très importante à faire à mon sens et encore une fois je vous recommande chaudement je peux pas vous dire que j'ai passé un excellent moment parce que c'est pas le but du bouquin mais ça reste quand même une excellente lecture et on va finir par les suites de saga parce que manifestement c'est comme ça que j'organise mes vidéos maintenant en tout cas que j'organise mes lectures parce que c'est par ordre chronologique finalement je me suis jeté avec énormément de plaisir sur le deuxième tome d'Arkama donc le parcours du fou de Serena Blasco aux éditions Dracou qui comme toujours ont fait un travail éditorial absolument somptueux j'aime énormément le style graphique de cette série je trouve que ça change pas mal de plein de choses qu'on peut voir globalement en termes de bande dessinée à l'heure actuelle c'est un côté assez traditionnel dans la colorisation et le dessin que j'apprécie particulièrement il y a des personnages et des traits assez fins que j'aime beaucoup dans Arcana on est dans un monde qui est organisé sous la forme d'un tarot avec des arcanes primaires qui sont choisis au milieu des élèves d'une école qui sont eux mêmes choisis au milieu de toute la population et qui vont du coup suivre un apprentissage et quand une arcane majeure se trouve à mourir ou à laisser son poste et bien on choisit parmi la promotion les deux personnages principaux de cette histoire sont soeurs mais ne se retrouvent qu'à l'occasion de leur apprentissage elles avaient été séparés à la naissance et vont se retrouver dans deux castes différentes et vont du coup suivre l'apprentissage du tarot et vous l'aurez compris c'est un plot que j'apprécie particulièrement en plus dans cet univers très très original je trouve que ça marche extrêmement bien et qu'on va de découverte en découverte et de bonnes idées en péripéties et c'est formidable j'aime beaucoup les relations entre les personnages globalement c'est très positif il ya énormément énormément de bienveillance c'est très très inclusif avec notamment des pronoms qui sont échangés avec des relations qui sont extrêmement extrêmement positives il ya des représentations de féminines ou parentales enfin vraiment il ya énormément énormément de choses très très modernes qui font plaisir à lire encore une fois et ici donc dans ce second tome après le début de leur apprentissage elles vont rentrer dans le parcours du fou qui est une épreuve pour la succession d'une arcane et qui est extrêmement extrêmement chouette à suivre il ya encore une fois énormément énormément de bonnes idées dans l'univers et c'était vraiment une excellente lecture j'ai extrêmement hâte de lire la suite mais comme ce tome 2 vient juste de paraître je pense que je vais encore attendre un petit peu toujours est il que c'est une série de bande dessinée que je vous recommande très 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 chaudement et on va finir assez rapidement sur mes suites de saga manga que je vous présente assez régulièrement typiquement le tome 7 de free rennes de kaneito yamada et tout cas ça à des éditions kiyoon dont je vous ramale les oreilles à peu près à chaque sortie de tomes donc c'est à dire tous les deux trois mois à peu près que j'apprécie particulièrement on va suivre le personnage de free rennes qui est une elfe que l'on retrouve au début du premier tome après qu'elle ait sauvé le monde avec sa troupe de joyeux lurons et qui comme c'est une elfe vit extrêmement extrêmement lentement donc va devoir composer avec le temps qui passe et le temps qui passe différemment pour elle que pour tous les autres et comment elle va évoluer dans tout ça et c'est vraiment une série de manga que j'apprécie particulièrement ça faisait quelques tomes qu'on était dans une espèce de succession d'épreuves pour arriver à un statut particulier chez les mages qui permettait à free rennes et à son équipe d'évoluer un petit peu plus dans leur quête ici donc on a la suite et la fin de ces épreuves et donc la quête qui reprend et c'est toujours très très cool on a vraiment cette ambivalence un petit peu de quête de fantasy mais toujours ce côté cosy ce côté tranche de vie qui prend son temps du fait encore une fois de la gestion du temps de free rennes qui est très très différente du commun des mortels et c'est vraiment un décalage que j'apprécie particulièrement j'aime beaucoup les personnages leurs relations les évolutions qui se font et qui se profilent parce que c'est vraiment des relations très très chouette à suivre et globalement c'était comme pour tous les tomes de cette saga une excellente lecture je crois que le huitième tome est à paraître en mai ou en juin de toute façon je vous en reparlerai à ce moment là mais j'ai très très bon coup c'est une saga que je n'avais pas continué depuis un moment et c'est le tome 4 de minuscules de takuto kashiki qui est publié aux éditions komiku c'est une série de manga on va suivre des petits personnages qui vivent dans un arbre et pareil on va être très sur le côté cosy tranche de vie je pense que c'était un petit peu mon mood de lecture manga ces dernières semaines et c'est toujours un plaisir de les retrouver de retrouver leurs petites histoires leurs petites recettes de les voir pareil évoluer de voir leurs relations de voir des personnages qu'on croise et qu'on recroise et c'est vraiment trop trop mignon c'est une lecture toute douce pas prise de tête c'est pas 10 milliards d'enjeux mais c'est un plaisir et c'est une série de mangas que je continue comme ça tranquillement parce qu'à chaque fois c'est un bonheur d'y retourner et c'est un petit peu mon petit moment de détente ici il y a tout un passage sous l'eau qui en plus était très 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 joli en termes de faune et flore sous-marine que j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié et puis d'autres scénettes comme je disais où il y a un petit plus de cuisine avec un festival et puis il y a toute une histoire de presque salon de thé aussi avec des yokai qui m'ont un peu fait penser à Legend and Latestes que j'avais lu juste avant donc c'était très très chouette comme petit clin d'oeil et ça finit du coup sur un voyage en train qui m'a donné envie de prendre le train et de partir en voyage et c'était vraiment une excellente lecture pareil je continuerai la série avec grand plaisir je vous en reparlerai probablement tranquillement dans quelques mois parce que c'est pas une série que je marathonne pour le coup comme c'est un petit peu plus posé un petit peu plus tranche de vie j'aime bien prendre mon temps mais j'ai bon espoir de rattraper un petit peu mon retard quand même d'ici la fin 2023 à raison d'un tome tous les quelques mois je pense que ça devrait se faire tranquillement. Et on va finir par un tome qui n'est peut-être pas si cosy que ça de prime abord mais qui moi me transporte dans une nostalgie que je trouve formidable bien évidemment c'est Naruto donc ici le deuxième tome de l'édition Okage de Masashi Kishimoto aux éditions Kana je vous ai présenté le premier tome début 2023 et pareil c'est une série que j'ai bon espoir de continuer tranquillement cette année et de rattraper parce que je crois qu'il y a 8 ou 10 tomes de paru dans ce format là pour l'instant et c'est toujours hyper cool de retrouver l'univers j'avais des souvenirs globalement assez vagues de ce qui se passait au début mais ça revient très 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 vite et voilà il y a des petites choses des petits clins d'oeil qui font sourire quand on voit un petit peu comment ça évolue et tout donc ouais c'est toujours une lecture extrêmement extrêmement cool. Il y a du coup le combat contre Zabuza dans ce tome là qui continue et qui finit et j'avais d'ailleurs oublié que vous voyez Kyuubi ou en tout cas l'incarnation de Kyuubi dans Naruto aussi vite et que ça nous était introduit assez rapidement donc c'était très cool de voir ça et encore une fois avec les images de ce que ça devient après c'était trop trop chouette pareil sur la relation Naruto et Sasuke j'avais pas du tout l'idée que ça allait aussi vite et c'était sympa de l'avoir évolué et de voir comment il s'entendait et il y a aussi ce que je pense considérer comme le premier discours d'inspiration de Naruto sur du coup les constructeurs du pont et puis le petit garçon du constructeur du pont qui le motive un petit peu et qui le fait changer et c'est un peu le point de départ de Naruto finalement avant tout ce qu'il va vivre par la suite et tous les discours inspirants qu'il va donner parce que c'est un petit peu sa marque de fabrique finalement donc pareil c'était hyper hyper cool et je ne me souvenais pas non plus qu'on arrivait aussi vite à l'examen Shunin mais sur la fin ça y est on voit Gaara et globalement les ninjas de Suna arriver donc j'ai très très hâte de me procurer le troisième tome pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet parce que c'est un petit peu là que pas mal de fils et pas mal d'intrigues vont commencer à se nouer donc voilà je vais encore une fois continuer cette saga très très assidûment en 2023 et je pense que vous n'avez pas fini de voir cet homme passé en dernière lecture et voilà c'en est tout pour cette vidéo dernière lecture graphique merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là j'espère que ça vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à me dire si certains des livres que j'ai présenté vous tant si vous en avez déjà lu certains si vous êtes un petit peu plus avancé dans certaines des sagas que moi si vous avez fait d'autres belles découvertes en graphique ces derniers temps c'est toujours un plaisir d'avoir vos recommandations je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires tous vos messages tous vos retours globalement et votre enthousiasme c'est extrêmement extrêmement cool et je suis très très reconnaissante de tout ça je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine